Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 2 de la saison 3 de Meeting et aujourd'hui mon invité est un faux ligueur, il s'agit de Yannick Bazin. Salut Yannick, comment tu vas ? Salut, ça va et quoi ? Ça va, super. Bon bah écoute, on va tout de suite commencer l'épisode alors. Alors on va commencer un peu par parler de ton enfance. Déjà je vais te poser une petite question assez simple, où et quand tu es né ? Alors où ? En banlieue parisienne, à Fontenay-aux-Roses et Caen, il y a très très longtemps, le 18 juin 1983. Alors justement, on va remonter un peu dans le temps. Tu as commencé le sport à quel âge toi et par quelle discipline ? J'ai commencé hyper tôt, j'ai commencé à 5-6 ans par le foot et la natation. Et j'ai continué le foot et j'ai remplacé la natation par le volet. Et ensuite, à 15 ans, il a fallu que je fasse un choix entre le foot et le volet. Et j'ai choisi le volet parce que j'avais mes potes qui étaient au volet. Et oui, ça n'avait pas du tout de rapport avec ta famille ? Il n'y avait pas des membres de ta famille qui étaient dans le volet ? Ainsi, j'avais mon papa qui était président justement du clavou, je suis né à Fontenay-aux-Roses. Mais lui, en aucun cas, il m'a obligé ou forcé à faire du volet. Il voulait que je fasse du sport, mais peu importe le sport. Et quand tu as débuté, tu avais des ambitions de haut niveau très vite ou c'est venu vraiment petit à petit ? Oui, assez vite parce que j'ai quand même été berçu dans une famille de sportifs. Donc, beaucoup de matchs de foot à la télé, beaucoup de sport à la télé. Donc, oui, très vite, je disais à ma mère quand j'étais petit que je voulais être champion du monde, je voulais être champion de France très rapidement. Toi, tu as débuté chez les pros à Annières, dans le 92. Ton premier contrat, tu le signes en 2001, c'est ça ? Oui, je crois même 2000, il me semble. Ok, bon. Et tu vas rester six saisons là-bas. Après, tu vas rejoindre un grand club du championnat, Cannes. Tu vas jouer une saison et là, tu pars au Paris-Volet. Et dès ta première saison là-bas, clairement, tu t'exposes un peu tout. Vous êtes champion de France, toi, tu es le meilleur passeur du championnat. Et en plus, avec l'équipe de France, vous faites vice-champion d'Europe. Est-ce que pour toi, là, actuellement, c'est la meilleure année de ta carrière et l'année qui t'a fait vivre le plus d'émotions ? Oui, parce qu'il y a eu un enchaînement. Et c'est vrai qu'on dit souvent qu'il y a un peu de chance dans les choix de carrière ou dans les choix de club où on arrive, où ça performe tout de suite. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'arriver à Paris. Alors qu'à la base, je devais rester à Cannes trois ans de plus. Mais il y a eu des petits soucis l'arrivée d'un autre joueur. Et du coup, moi, j'ai dû partir à Paris. Il y avait une place à Paris. Donc, ça faisait, je crois, trois ou quatre ans de suite qu'ils étaient champions. Donc, moi, je suis arrivé là-dedans et je me suis dit, bon, si on n'est pas champions, ça va être à cause de moi. Bon, heureusement, on a été champions. Mais ensuite, j'ai enchaîné avec l'équipe de France. Même si j'avais déjà intégré un petit peu l'équipe de France l'été d'avant avec le groupe, mais je ne jouais pas du tout. J'avais plus un rôle de remplaçant à ce moment-là en équipe de France. Donc, c'est vrai que l'année 2009, il me semble que c'est l'année 2009 où tout s'enchaîne très vite. Alors après, je vais te parler d'un autre choix de carrière que tu as fait, c'est d'aller jouer à l'étranger. Dans ta carrière, tu as joué en Turquie, à Galatasaray, tu as joué à Porto Rico, tu as joué en Biélorussie. Pourquoi avoir fait ces choix-là de partir aussi loin de la France ? Et est-ce que ça a été facile de s'intégrer dans d'autres pays ? Je ne sais pas, il y a la barrière de la langue. Est-ce que tu as réussi aussi à trouver facilement tes repères dans le jeu ? Alors, ce n'est pas simple. C'est vrai que tu sors d'un confort quand tu pars du championnat de France où tu connais tout le monde, c'est assez simple. Tout le monde se connaît en France, mais même, je pense, dans tous les sports. Tous les sports courts, je pense que tout le monde te le dira. Quand tu joues pendant 10 ans en France, ou même 5, 6, 7 ans en France, tu croises toujours les mêmes têtes. Les têtes changent de club, mais les têtes sont toujours là. Alors, pour être honnête, déjà, il y avait le côté financier. C'est vrai qu'à la sortie de l'Euro, on me fait une très grosse proposition, clairement, pour la Galatasaray. C'était très dur de refuser. Et puis, j'avais envie d'un nouveau défi. Ça faisait deux ans que j'étais à Paris. J'étais clairement dans mes années où j'étais en jambes. Donc, j'avais envie de profiter de ça et de signer des gros contrats. C'est vrai qu'au volet, on n'a pas la chance, comme au foot ou en NBA, d'avoir des contrats de dingue. Donc, je me suis dit qu'il fallait que j'en profite. C'était peut-être l'année ou jamais. Donc, j'ai décidé d'aller en Turquie à ce moment-là pour prendre des sous, mais aussi parce que la Turquie, ça m'attirait. Et aussi parce que je voulais voir autre chose. Alors, après, tu vas retourner en France quand même. Tu vas passer par Rennes, Tours, avec qui vous allez faire le doublé Coupe Championnat, Plessis-Robinson et enfin Cambrai, dans le Nord, avec qui tu as joué pendant 5 saisons. Alors, quand tu es arrivé là-bas, le club était en Ligue B, en deuxième division. Et quand tu es parti de là-bas, le club était en Ligue A et venait de jouer une demi-finale de play-off, perdu contre Cannes, les futurs vainqueurs. Donc, qu'est-ce que tu retiens, toi, de ces 5 saisons-là dans ce club ? Plein de choses. Je suis arrivé dans un club où il n'y avait pas grand-chose, vraiment pas grand-chose qui, je pense, avait besoin. Alors, ce n'est pas spécialement pour me mettre en avant moi, mais qui avait besoin de quelqu'un qui avait déjà connu le haut niveau et pour essayer de créer quelque chose dans le club, mais pas spécialement moi et mon niveau de jeu, mais plus sur la vision extérieure, sur la vision du recrutement, sur les choses qui manquent aussi au niveau des infrastructures, pour essayer de construire quelque chose et essayer de monter le club en première division. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir un club qui m'a écouté et qui m'a laissé faire. Après, évidemment, on a eu des résultats. Je pense que si on n'avait pas eu de résultats, ils m'auraient peut-être un peu moins écouté. Mais les résultats étaient là. On a mis quelques années à monter. Mais c'était vraiment mon objectif, c'était vraiment de faire monter cette équipe parce qu'il y a vraiment de l'engouement dans cette ville et les gens aiment le volet. Donc, j'avais vraiment à cœur de le faire. Et on a réussi et plutôt bien. Donc, non, non, je me suis attaché à plein de personnes là-bas. Donc, c'est une belle expérience. Je ne sais pas trop, je ne suis pas dans ta tête, mais peut-être que tu pensais terminer, je ne sais pas, ta carrière là-bas. Mais il y a un nouveau projet qui s'est offert à toi. C'est à Nantes, le Nantes-Rosé-Métropole-Volet. Donc, il y a eu une saison très compliquée. Moi, je les ai suivis toute la saison dernière. J'étais au match, tout ça. C'était quand même une saison bien galère. Ils se sont maintenus vraiment dans les derniers matchs. Pourtant, il y avait un effectif quand même de qualité. Mais voilà, il manquait ce petit truc. Ils avaient fait une bonne saison juste avant, l'année d'avant. Mais là, il y avait Covid. C'était galère. Sauf que là, l'effectif est totalement remanié. On est reparti sur un nouveau cycle. Je crois qu'il y a deux, trois joueurs qui ont peut-être été conservés de l'effectif de l'an dernier. Il y a aussi Hubert Reynaud, un nouvel entraîneur. Toi, pourquoi déjà tu as fait ce choix ? Et comment sont passées, tout simplement, tes premiers pas dans ce club ? Là, tu as fait la préparation avec eux. Dans la question, tu as quasiment répondu. Je pensais terminer vraiment ma carrière à Cambrai. Il me restait encore une année de contrat. C'est vrai qu'il y a Hubert qui m'a appelé. Alors, il faut savoir qu'Hubert, on se connaît depuis très longtemps. C'est un copain avant d'être mon entraîneur maintenant. Donc, il m'a appelé pour voir s'il était possible de me libérer de ma dernière année de contrat. Et si déjà, moi, j'étais motivé à l'idée de me relancer dans un nouveau projet à Nantes, j'ai rapidement donné mon accord pour dire que j'étais OK en sachant que le club n'était toujours pas maintenu. Donc, je prenais le risque de m'engager à Nantes en sachant que le club pouvait descendre, sachant qu'ils n'étaient quand même pas loin de descendre la saison dernière. Donc, je pense qu'il y a eu ce côté-là qui a fait qu'on agit vite accroché avec ce club. C'est qu'eux ont dû apprécier dans un sens où moi, j'ai vite donné mon accord, même en ne pas avoir encore la certitude de jouer en Ligue 1. Donc, même si c'était en Ligue 1, j'aurais quand même tenu mon engagement. Et j'avais vraiment à cœur de faire un truc cool à Nantes. Et j'ai été bien accueilli. Après, c'est vrai, comme tu dis, que l'équipe a beaucoup, beaucoup changé. Donc, pas mal de nouveaux joueurs. Mais avec Hubert, on a travaillé beaucoup le recrutement cet été. On a beaucoup discuté sur le recrutement. Et je pense qu'on a un groupe hyper sympa. Et j'espère qu'on va se régaler. Alors oui, tu l'as évoqué, c'est un peu particulier. Parce qu'Hubert Hainaut, qui est votre coach, toi, tu as joué avec lui en équipe de France longtemps. C'est un ami, comme tu dis. C'est facile de se faire entraîner, coacher par une personne avec qui tu as joué, avec qui tu as des liens forts. C'est facile à partir du moment où tu ne mets pas trop en avance cette amitié. Je l'oublie. Je sais que ça restera un ami, quoi qu'il se passe ces deux saisons. Mais je ne veux pas montrer au reste de l'équipe que je suis un joueur différent, en fait. Je suis un joueur comme les autres. Alors, je suis capitaine cette saison. Mais ça n'empêche que je ferai les mêmes exos que les autres. Ou je n'aurai pas de passe-droit, en fait. Je suis là pour apporter. Et il m'a pris clairement pour apporter ce que je sais faire, en fait. Tout simplement, il sait ce dont je suis capable de faire, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Donc voilà, moi, j'attends de lui qu'il me donne encore des conseils. Parce que même à 38 ans, on apprend encore dans tous les sports. Je pense que tous les sportifs te le diront qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et lui, il attend que moi, j'apporte ma fougue et mon énergie sur et en dehors du terrain. Et que j'arrive à créer ce groupe. Parce qu'on a besoin de... C'est une nouvelle équipe. Donc, de créer un vrai groupe et une vraie ambiance au sein de cette équipe. Alors, le programme au volet, le programme de la saison, il est quand même assez bizarre, on va dire. Vous commencez très tard la saison, donc début octobre. Et vous finissez aussi très tôt. Enfin, par rapport aux autres sports, je parle. C'est fin avril. Il y a donc une coupure de presque six mois. Vous faites quoi, en fait, entre ce long temps d'arrêt ? En fait, c'est juste incroyable. Nous, on se le dit, parce que je ne sais pas si tu es au courant. Mais moi, je suis président du syndicat des joueurs et joueuses professionnelles de volet. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Et le problème, c'est qu'on a un calendrier de la Fédération internationale qui est mis en place. Et les fédérations sont... Alors, moi, je pense qu'elles ne sont pas obligées, mais pour l'instant, elles respectent ce calendrier. Mais le problème, c'est comment veux-tu trouver des partenaires ? Comment veux-tu trouver des sponsors ? Si on te dit, c'est sympa, vous donnez autant d'argent, mais ils jouent pendant six mois. Et pendant six mois, ils attendent. Nous, on demande à jouer plus longtemps. C'est une évidence. Et puis surtout, c'est très compliqué de reprendre après quatre mois d'arrêt. Donc, non, non, c'est très particulier. Comme tu le dis, on est le seul sportco à faire ça. Parce que j'ai pas mal de copains dans les autres sportco. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ils disent, les voletiers, vous êtes vraiment des branleurs. Ah, mais tu vois, c'est bizarre parce que, à contrario, les équipes internationales enchaînent les compétitions. On le voit, il y a eu les JO, après il y a l'Euro, il y a très peu de récup. Parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de compétitions au niveau international. En fait, ils veulent faire de l'argent sur des compétitions annexes comme la World League, qui s'appelle maintenant la Ligue des Nations, je crois. C'est des compétitions qui ne servent à rien, juste à rapporter de l'argent. Sauf qu'en fait, ça te bloque deux mois du calendrier. Donc, c'est compliqué. Cet été, pendant les JO, toi, tu as été consultant sur RMC. Tu as commenté les matchs de volet, l'équipe de France. Très bien débrouillé, j'ai adoré, j'écoute souvent RMC. Est-ce que ça, c'est quelque chose, après ta carrière, que tu aimerais faire vraiment à temps plein ? C'est une bonne question. On m'a posé quelques fois la question. C'est une bonne question. Ça me plaît. Vraiment, ça me plaît. La radio, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais depuis longtemps, même avant de bosser RMC, j'écoutais beaucoup RMC ou Moscato Show. Parce que c'est des émissions qui me régalent, dans le sens où il n'y a pas vraiment de non-dit. Ça balance un peu des saucisses à droite, à gauche. Et tu peux dire un peu ce que tu as envie de dire. Et non, j'ai adoré. En plus de ça, ça a bien matché avec RMC. Donc, je pense qu'il y a des chances qu'on rebosse ensemble dans le futur. Mais ouais, ça me donne envie. Après, il y a plusieurs choses qui me donnent envie. Donc, à voir. Mais c'est une option. On pourrait te voir aussi sur un banc, en tant qu'entraîneur ? Ou ça, ce n'est pas une option ? Si, c'est complètement une option. Là, je suis à fond dans mes diplômes d'entraîneur. Donc, c'est aussi un truc qui me botte. Ok, top. Alors, justement, tu penses que ce titre olympique que l'équipe de France a eu cet été, ça peut permettre une meilleure exposition médiatique du volet et du coup, un intéressement plus grand des gens vis-à-vis de ce sport ou pas ? C'est évident. Si, si, c'est évident. Je pense que grâce à cette équipe de France, il y a beaucoup de jeunes qui se sont intéressés au volet et qui ont découvert ce sport. Maintenant, je trouve que la fédération ne fait pas assez, clairement, par rapport à ça. Malheureusement, je vais te dire, la médiatisation du volet va avec le niveau de nos dirigeants. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Je suis peut-être un peu dur, mais je trouve qu'il y a tellement de choses à faire dans ce sport. Et surtout, quand tu viens de gagner une médaille d'or olympique, les mecs qui sont champions olympiques, ils ont un match amical avant les championnats d'Europe, ils vont le faire à Belfort dans une salle de mille personnes. Alors que tu peux facilement remplir une aréna ou un plus grand gymnase et faire une fête du volet, inviter les anciens internationaux, inviter les anciens entraîneurs, inviter les... Faire une vraie fête du volet. Et c'était le moyen de faire un vrai moment de partage avec tous ces gens-là. Et voilà, encore une fois, c'est encore un truc qu'on n'a pas réussi à faire. C'est pourtant simple. Et je suis déçu parce que je sais qu'à la FED, il y en a qui avaient envie de le faire. Et malheureusement, au plus haut, c'était pas la même envie. Jean-Marc, lui qui te demande si c'est... Bon, t'as un peu répondu tout à l'heure, mais si c'est Hubert Heno qui t'a fait venir au NRNV, et si oui, quel argument a-t-il utilisé pour te convaincre ? Franchement, il n'a pas eu beaucoup besoin d'arguments pour me convaincre. Il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en compte. Il y a le côté aussi géographique de Nantes qui fait que je me rapproche beaucoup de ma famille. Mais évidemment que le premier choix, la première décision, c'était surtout sportif. Et j'avais peut-être besoin aussi d'un nouveau challenge, un dernier challenge, même si je pensais que c'était mon dernier. Je pense que l'année dernière, finir en demi-finale avec Cambrai, c'était juste incroyable pour une équipe qui monte. Donc, m'arrêter là-dessus, je trouvais que c'était aussi une belle sortie au club. C'est pour ça aussi qu'ils m'ont libéré de mon année de contrat et qu'ils ont été hyper cool par rapport à ça, parce qu'il y a pas mal de clubs qui auraient été plus embêtants. Mais non, je sais que Nantes, c'est une ville pareille. Déjà, j'adore la ville de Nantes, c'est top. On se régale franchement. Moi, j'ai rien contre Cambrai, mais ça fait 5 ans que je suis un Cambrai. Quand tu fasses de Cambrai à Nantes, ça change. Mais surtout, il y a des choses à faire. C'est surtout moi, ce côté-là que je vois au niveau du volet, c'est que là, il y a beaucoup de sports qui sont en avance ici à Nantes par rapport au volet. Le basket, même féminin, masculin. Le Hand, ils sont encore des stratosphères au-dessus, mais ici. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Je suis persuadé que c'est une ville de sport. Je pense qu'ils sont capables, ils l'ont déjà fait, remplir un palais des sports sur des événements. Je sais que cette année, ils vont le faire encore plusieurs fois. Je pense que si on arrive à faire 2, 3, 4 belles saisons, je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à avoir une salle plus sympa déjà que la nôtre de cette année. Parce qu'il y en a des belles salles. Déjà, il y a quelques semaines, on s'est entraînés à la Trocardire. Ça ressemble déjà un peu plus à une salle de sport. Donc voilà, mais ça passe par les résultats. Je pense qu'on ne peut pas réclamer quelque chose quand on sort d'une saison comme celle que vient de faire maintenant. Donc ça passe par les résultats. Et à nous de bien figurer et à faire venir des gens, à fédérer des gens. Alors une question de Charles qui te demande ton geste préféré au volet. Je vais te dire le service. C'est vrai que je m'en rappelle. J'avais été voir un match du NRNB contre Cambrai, justement. Tu avais été l'UMB du match et tu nous avais fait mal au service. C'était dur à encaisser, mais je me rappelle bien. Désolé. Ça va, maintenant, tu es de notre côté. Alors une question de Félix. Donc lui, je ne sais pas pourquoi il te demande ça. Peut-être que tu le connais, je ne sais pas. Il te demande à choisir Mulhouse ou Nantes. Je sais qui c'est. Tu peux nous expliquer, du coup, pourquoi ? C'est mon bon frère, je veux dire ça comme ça. Du coup, ils sont du côté de ma copine. Ils sont de Mulhouse. Et moi, maintenant, je suis à Nantes. Donc, il est venu à Nantes, mais je vais répondre à la question. Je préfère mille fois Nantes. Les visiteurs. C'est dur. Allez, je vais te dire Kerry James. Raclette. L'île de l'Eron. J'aime le sport en général, mais j'aime beaucoup, beaucoup le rugby. Je m'inspire de beaucoup, beaucoup de sportifs, mais il n'y en a pas un en particularité qui va ressortir. Mais j'ai envie de te dire Johnny Wilkinson. Je vais te dire, c'est quoi déjà ? C'est tout ce qui ne me tue pas, me renforce, c'est ça ? En tout cas, Yannick, je t'en remercie. Merci d'avoir répondu à cette interview, c'était très sympa. Et j'espère que vous allez faire la meilleure saison possible avec le NRMV, que tu vas dépanouir pleinement dans ton rôle de capitaine et dans tout le reste. C'est gentil, merci. Continuez à faire ce que tu fais, c'est top. Merci beaucoup, Yannick. Je te remercie. Pas de souci. Allez, à plus. Bonne journée, salut. Ciao. Meetings, c'est des rencontres, du partage, de la passion abonnée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada